En termes de confort et de sécurité, une boîte de vitesse automatique présente des avantages par rapport à une boîte de vitesse manuelle. Les changements automatiques et optimisés des rapports, sans rupture dans la transmission du couple, permettent une conduite plus conviviale. Le démarrage du véhicule est progressif, quelles que soient les conditions de circulation. L'utilisation d'une transmission automatique requiert moins de gestes, ce qui favorise une conduite plus reposante et davantage de vigilance de la part du conducteur. Par ailleurs, des stratégies de sécurité permettent d'éviter de fausses manœuvres du levier au démarrage et lors de la conduite. Par leur conception, les transmissions automatiques sont de plus en plus compactes et légères et ne nécessitent plus d'entretien. Une transmission automatique offre au conducteur les moyens de commande et de contrôle suivants Une clé ou une carte qui permet la mise sous tension des éléments électriques du système Un levier qui permet de sélectionner le rapport et le mode de conduite de la boîte de vitesse Une pédale d'accélérateur dont l'analyse de la position permet au calculateur de définir le style de conduite et de gérer les changements de rapport Une pédale de frein qui envoie l'information STOP au calculateur afin de gérer des stratégies comme le déverrouillage du levier de vitesse Et l'affichage des voyants au tableau de bord ou sur la console centrale qui informe le conducteur du rapport engagé et du mode sélectionné Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier Le levier via un câble permet de sélectionner différentes fonctions Cliquez sur le levier La fonction parking permet de bloquer mécaniquement la boîte de vitesse La fonction marche arrière permet d'enclencher la marche arrière La fonction neutre est une position sans prise de couple avec un régime de ralenti nominal Le moteur n'entraîne pas la boîte de vitesse La fonction drive est la position de fonctionnement en mode automatique de la boîte de vitesse Les commandes impulsionnelles sont des positions de fonctionnement en mode manuel Elles permettent d'imposer un rapport supérieur ou inférieur dans la limite des possibilités du moteur Il est par exemple possible d'obtenir rapidement un frein moteur lors d'un passage imposé au rapport inférieur Certaines fonctions de la transmission automatique facilitent la conduite dans des conditions de roulage particulières La fonction faible adhérence limite le patinage des roues Sur certains véhicules en mode automatique, le mode D3 empêche le passage des vitesses après la troisième Par ailleurs, la particularité d'une boîte de vitesse automatique est de pouvoir entraîner le véhicule à une faible vitesse de rotation moteur Par simple relâchement de la pédale de frein Ce phénomène s'appelle le rampage Il permet d'effectuer certaines manœuvres moteur au ralenti Le mouvement du levier de sélection déplace un contacteur électrique qui informe le calculateur de la position du levier C'est le contacteur multifonction Cliquez sur le levier Selon la position du levier, le calculateur peut accepter ou refuser les demandes du conducteur Par exemple, le calculateur n'autorise le démarrage que lorsqu'il reçoit l'information position parking ou neutre De la même manière, il est impossible de retirer la clé si le levier n'est pas en position parking Lors de l'utilisation en mode manuel, le calculateur peut ignorer les commandes impulsionnelles du conducteur afin d'éviter un sous-régime ou sur-régime excessif Des sécurités automatiques et mécaniques imposent une action du conducteur pour débloquer le levier La fonction Shift Lock a pour but de bloquer automatiquement le levier en position parking Cette sécurité impose la mise du contact et l'appuie sur la pédale de frein pour pouvoir déplacer le levier Par ailleurs, un verrou de sécurité mécanique situé sur le levier évite de sélectionner une position à un moment inopportun Le poussoir sur le pommeau permet de déverrouiller cette sécurité L'affichage au tableau de bord et sur la console centrale informe le conducteur de l'état du système et des modes de conduite sélectionnés Les voyants au tableau de bord et sur la console centrale informent du rapport engagé et des modes de conduite sélectionnés Le pictogramme Pédale s'allume lorsqu'une action du conducteur nécessite l'appui sur la pédale de frein par exemple pour débloquer le levier Le pictogramme Levier s'allume lorsqu'une action du conducteur nécessite de positionner le levier en position parking ou neutre par exemple pour démarrer le moteur Différents pictogrammes informent le conducteur lors d'un défaut dans le système Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer Quel est le nom de chaque représentation ? Quelle représentation correspond à chaque fonction du levier de sélection ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?